Comment en est-on arrivé là ? Qui aurait imaginé qu'en France, une force politique qu'on qualifie improprement d'extrême droite ou de façon réductrice de populiste serait en mesure de gagner l'élection présidentielle ? Et la faute à qui ? À Macron, à Mélenchon, à Hollande, aux médias ? C'est par ces interrogations que le journaliste, patron de presse, fondateur de l'événement du jeudi et de Marianne, entame son dernier essai au titre évocateur, droit dans le mur. Jean-François Kahn est ce soir notre invité. Bonsoir Jean-François Kahn. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau de cet avan, je vous en prie. On va droit dans le mur, point d'exclamation, vous n'avez aucun doute. Il y a un mur et on y va, deux ans et demi avant l'élection présidentielle. On y va, si. On y va, si. L'extrême droite n'a jamais paru en aussi bonne position pour conquérir le pouvoir. C'est ce que nous dit aussi l'hebdomadaire L'Express qui, à sa une, affirme que le plafond de verre n'existe plus. Marine Le Pen est en mesure de gagner l'élection présidentielle de 2022 ? Ce n'est pas le plus probable, mais ce n'est pas impossible. Alors que jusque-là, ça l'était ? Si il y a cinq ans, ici, je vous avais dit, vous savez, Marine Le Pen qui a gagné les présidentielles, il y aurait ce mec qu'il se fasse soigner. Franchement. Aujourd'hui, ce n'est pas le plus probable, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas pour alerter là-dessus que j'écris ça, ça j'ai déjà fait. C'est pour dire... Comment on en est arrivé là ? Attendez, pour qu'on en arrive à considérer qu'elle peut gagner les présidentielles. Mais quelles erreurs on a dû faire ? Quelles erreurs ceux qui la combattent ont dû faire ? Quelles erreurs ceux qui devraient l'arrêter ont dû faire ? Quelle erreur la gauche républicaine a dû faire ? Et rien. Absument rien. Mais je pourrais continuer. La droite, la gauche, jamais dans l'histoire, vous entendez, de la République, la gauche a fait un si mauvais score qu'aujourd'hui. Jamais. Elle pourrait quand même s'interroger, elle pourrait y avoir sur trois jours d'études. Mais quelles erreurs on a fait ? Quelles erreurs on a fait ? La droite, je vois, on dit, Rachida Dativ, formidable, elle va peut-être faire 19%. À Paris, aux élections municipales. Mais attendez, je suis là qui faisait 50%, c'est ridicule, 19%. Mais comment est-ce que la droite en est arrivé ça ? Ben non, jamais, ils ne se posent pas de questions. Voilà, c'est l'incapacité à se poser la question d'accepter, de reconnaître qu'on a fait des erreurs considérables. Et si on continue de ne pas regarder en face, de ne pas vouloir avoir des erreurs considérables, ben écoutez, oui, on va dans le mur. Point d'exclamation. On va revenir sur les erreurs commises et non analysées, mais ce duel annoncé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen vous inspire une métaphore. La métaphore du restaurateur qui n'aurait sur son menu, pour cause de restrictions, ni viande, ni poisson, ni bœuf, ni fromage, ni dessert, ce qui laisserait face à face les cannibales et les végétariens. C'est le seul choix laissé aux électeurs. Le néofascisme, je vous cite, face au néocentrisme. Vous avez raison, ce choix, beaucoup refusent désormais à le faire, à voter contre Marine Le Pen, parce que c'est ce qu'on leur demande de faire depuis plusieurs élections. 2002, déjà, on a voté, non pas pour Jacques Chirac, mais contre Jean-Marie Le Pen, qui avait été qualifié pour le second tour. En 2017, on n'a peut-être pas voté pour Emmanuel Macron, mais déjà contre Marine Le Pen. Au deuxième tour. Au deuxième tour. Mais là, Pierre Lemaitre, pris Goncourt 2013, a écrit une tribune dans le journal du dimanche pour dire, on ne m'y reprendra plus. Pour la dernière élection, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen. Mais il n'y aura pas de troisième fois. La prochaine fois, il n'y aura pas de Front républicain. C'est pour ça que je dis qu'elle peut gagner. Mais c'est évident que si on a Le Pen-Macron, d'abord, une grande partie de la gauche, sa radicalité anti-Macron, une grande partie de la gauche s'yadra. Mais l'extrême-gauche votera Le Pen. Une grande majorité de gens de l'extrême-gauche, dans l'état d'esprit dans lequel ils sont, ils voteront Le Pen. Cela dit, un journal comme Marianne, ce que j'ai écrit, ne cesse de dire, ils ont raison, de dire qu'on ne veut pas être réduit au face-à-face Le Pen-Macron. On ne veut pas. Pour ne pas se retrouver dans le d'accord. Alors, on peut le répéter. On ne veut pas Macron-Le Pen. On ne veut pas Macron-Le Pen. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le fait de le répéter n'empêchera pas qu'on aura Macron-Le Pen. Si on ne veut pas Macron-Le Pen, il faut trouver une alternative. Il ne suffit pas de... Quelle alternative ? Prenons l'exemple, ne parlons pas de la droite, mais prenons même l'ensemble de la gauche. Ou même, je dirais, le camp républicain, etc., pour une alternative. Aujourd'hui, vous avez une élection, vous avez Seconde-Royale qui se présente. Ah, bon, c'est formidable, Seconde-Royale présente. Au mieux, disons qu'elle est candidate du PS. Au mieux, ce n'est pas sûr. Et puis, vous avez Mélenchon. Évidemment, il y aura Mélenchon. Puis, vous aurez les écologistes. Donc, ils ne seront pas au deuxième tour. Arrêtons de raconter des blagues. Donc, il y aura Macron face à Le Pen. Vous comprenez ? C'est quand même extraordinaire de répéter en bout quelque chose. Alors qu'en vérité, si on ne veut pas qu'il y ait Macron-Le Pen, déjà, en ce qui concerne la gauche, il faut les virer tous. Je ne sais pas virer au sens... Mélenchon, je veux dire, il faut dissoudre ces espèces d'appareils qui ne représentent plus rien. 6%, 7%, 8%, pour créer une force totalement neuve, élargie, ouverte. Si on ne fait pas ça, il y aura... Vous faites des dégagismes, comme Marine Le Pen aime le promouvoir. Si c'était inconcevable encore un succès de Marine Le Pen aux élections présidentielles, c'est parce qu'il y a quelques années encore, à un lepéniste, on ne devait ni serrer la main, ni le petit doigt. Et aujourd'hui, on peut, sans complexe, manifester aux côtés de l'extrême droite identitaire et partager les ronds-points avec les enfants de Marine. Qu'est-ce qui a changé ? L'erreur, c'est d'avoir voulu les diaboliser ? Je ne sais pas ce qui a changé, mais je constate que les mêmes, et moi, je n'étais pas d'accord, qui obsessionnellement traquaient... Ah, vous avez sarré le petit doigt de Marine Le Pen. Ah, vous avez écrit un livre avec une expression que Marine Le Pen a reprise. Donc c'est louche. Ah, vous avez touché ce verre et Marine Le Pen l'a touchée. Donc c'est horrible. Enfin, moi, j'ai condamné ça. Vous êtes fous. Et les mêmes, vous entendez bien, les mêmes, aujourd'hui, quand, sur les ronds-points, on a vu les militants lepénistes et mélanchonistes ensemble, ils ont trouvé ça très bien. Les mêmes ! C'est très bien ! Non, il y a un moment où je me suis dit, il faut revenir sur terre. Les mêmes. Moi, j'ai toujours, je n'ai jamais accepté un anticommunisme primaire, enfin de... Bon, j'ai toujours dit, j'ai toujours refusé qu'on refuse la parole aux gens d'extrême droite. Mais excusez-moi, quand je vois des gens d'extrême droite et d'extrême gauche ensemble, je sais que c'est le pire. Je sais ce que ça a été dans l'histoire. On va revenir, justement, sur les appels très ambigus de Jean-Luc Mélenchon. Mais longtemps, le Front National a été banni des médias. L'événement du jeudi était l'un des rares journaux à parler de Jean-Marie Le Pen. En mal, certes, mais l'un des rares journaux. Et vous le rappelez, lorsque vous vous êtes confrontés, l'un et l'autre, sur le plateau de l'ordre de vérité. On est en 1988. Ne vous entend jamais dire qu'il se passe quelque chose de bien. Qu'il y a un ingénieur qui travaille, un homme de science qui trouve, des ouvriers qui triment. Ça existe aussi des Français. Mais pensez bien que vous lisez Le Pen avec des lunettes roses, M. Kahn. Vous croyez lire ça. C'est ce que vous souhaitez. Instituteur crasseux, barbus, en jean rapiécé, symbole de la décalence de notre pays. C'est de vous. C'est de quand et d'où ? Voulez-vous me citer à vos sources ? Le Monde, 21-6-87. Je vous ai fait condamner, moi, deux fois. Allez-y, allez-y. Et la plupart de mes amis... J'ai gagné trois procès contre vous, mais ce n'est pas important. Vous vous souvenez bien de cette confrontation ? Non, mais ce que je disais, j'avais complètement oublié. Mais je disais quelque chose qui est profondément juste. Je pourrais dire quelque chose qui ne s'est révélé pas juste, mais qui est quelque chose d'extraordinaire. Surtout le père, l'extrême droite. Alors, ça a toujours été vrai dans l'histoire. Ils détestent la France. Ils se disent nationalistes, mais ils détestent la France. C'est encore vrai maintenant, de Marine Le Pen ? Encore. Vous êtes en train de dire du bien ? Ah, ça, c'est bien. On a des grands savants, on a des grands intellectuels, on a des sociologues, il y a des ouvriers qui travaillent. Tout est moche, tout est horrible, tout est affreux. Et ça a toujours été ça. Maura, c'était ça. Le livre de Zemmour, c'est ça. Le livre, l'histoire de Zemmour, c'est depuis 89, on est en pleine dégradance. Bon, c'est la haine de la France. Alors qu'ils se disent nationalistes. Vous me direz qu'ils se disent nationalistes et ils ont été, en 40, ils n'ont pas été traités nationalistes. Parmi les erreurs commises par les médias, c'est notamment dans la sémantique. Les médias coupables d'avoir qualifié Marine Le Pen de populiste et vous expliquez que ça n'était pas le bon mot. Ça l'a, au contraire, rendu populaire. C'est ce que tout le monde a entendu. Au lieu de populiste, on a entendu populaire. Mais attendez, d'abord, ils n'ont pas critiqué, ils n'ont pas traité que Marine Le Pen de populiste. Déjà, Marine Le Pen est populiste. Mélenchon est populiste. Bayrou est populiste. Ils ont dit que Macron, même, c'est un populiste chic. Quand un concept peut s'appliquer à tout, ça veut dire qu'il ne veut rien dire. Moi, j'ai essayé, en parlant lentement, pour être compris, en employant des mots simples, pour être compris. Je dis que c'est de la folie. Arrêtez de traiter de populiste tout ce qui ne traverse pas dans les clous, tout ce qui ne vous plaît pas. Les gens, ils comprennent le populaire. Ils considèrent comment ? Pour dire du mal de quelqu'un, vous choisissez, comme par hasard, un concept où il y a le mot populaire. Vous imaginez l'erreur que ça représente. Ça a fait le jeu de l'extrême droite formidable. La preuve, ils se disent maintenant, populistes. Ils ont pris le mot. Et ils se le disent. « J'ai essayé de le dire, je l'ai répété, je l'ai écrit. » Rien du tout. Il continue. Rien. Des fois, c'est vrai qu'on pourrait... Il y a un moment, on aurait envie de rentrer chez soi. C'est vrai que vous avez souvent envie de baisser les bras, Jean-François Kahn ? Non, finalement, non. Mais je veux dire, il y aurait des raisons. Vers la fin de votre livre, Jean-François, vous évoquez sur une dizaine de pages la sortie en 2018 du fameux bouquin d'Éric Zemmour, Destin français. Vous vous rappelez qu'il reprend le titre de Doriot, dont on sait qu'il avait choisi son camp, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant la guerre. Ce n'est pas le contenu, c'est ce qui m'a frappé, du bouquin que vous critiquez le plus, même si vous n'êtes pratiquement d'accord avec Zemmour sur quasi rien. En revanche, vous êtes choqués par le fait que la presse de droite, en gros, a relayé les idées de Zemmour, dites-vous, sans pratiquement avoir souligné qu'il était contre la République, contre le libéralisme et contre la laïcité. C'est ça qui vous a choqué ? Je veux dire, je n'ai pas dit que la paire de droite relayait les idées de Zemmour. Parce qu'en l'occurrence, ils ne le font pas. Sauf que lui, il s'exprime, la presse de droite. Mais en l'occurrence, pour être très franc, ils ne le font pas. Ce que je trouve extraordinaire, et on pourrait l'élargir, c'est que moi, j'ai lu ce livre, avec un crayon, j'ai lu ce livre. Et en effet, il dit tout ça. Je suis absolument contre qu'on le baïonne, je suis contre qu'on l'empêche de s'exprimer, mais qu'on dise ce qu'il dit. Or, en effet, dans son livre, d'un bout à l'autre, alors c'est même pas une critique, c'est un constat, c'est contre la République, contre la laïcité, contre la démocratie, très bien, contre la philosophie des Lumières, très bien. Or, les mêmes qui le mettent sur le pavois, qui est formidable, Zemmour, c'est des gens qui sans arrêt vous disent « Vive la République, vive la laïcité, vive la démocratie, vive... » J'ai dit « Attendez, soyez en sérieux, lisez-le, disent-le ce qu'il dit, c'est pas honnête, ça. » Il a contribué ? Mais ça ne joue pas que... Regardez, quand il y a eu MeToo, alors là, en plus, qui rebondit avec l'histoire de Gabriel Masner, quand il y a eu MeToo, à ce moment-là, j'ai écrit quelque chose qui est passé complètement à l'as, alors que maintenant, non, les gens le reprennent. Je vais dire « Mais enfin, c'est extraordinaire, vous avez raison, MeToo, c'est vachement salvateur, c'est-à-dire... » Libération de la parole de la femme. On n'accepte pas les violences sexuelles et les violences tout court faites aux femmes, etc. Mais attendez, qui c'est qui a fait du marquis de Sade le théoricien de la violence faite aux femmes, le théoricien de la violence sadique, cruelle, jouisseuse faite aux femmes, qui en a fait le divin marquis ? Qui ? L'équipe solaire, c'est tout ça. J'aimerais au moins qu'on les entende, qui disent « Attendez, c'était peut-être pas... » Philippe solaire a soutenu Gabriel Mazenev à l'époque. L'idée, c'est que rien n'a sens. Vous dites qu'il faut apprendre de ses erreurs et les reconnaître, ça vaut aussi pour vous. Parce que vous parliez de MeToo, par exemple, on se souvient de vos déclarations pendant l'affaire Dominique Schroscan, qui pour vous était un coup monté. Je suis certain, enfin pratiquement certain, qu'il n'y a pas eu une tentative violence de viol, je ne crois pas. Je connais le personnage, je ne pense pas qu'il y ait une imprudence, on ne peut pas le... je ne sais pas comment dire... un troussage. Il appelait ça une erreur de jugement. Qu'il y ait un troussage de domestique, je veux dire, ce qui n'est pas bien. Ça avait beaucoup choqué à l'époque. Non, mais ça, ce n'est pas une erreur, c'est une connerie, c'est différent. C'est plus grave ou c'est moins grave ? Pour moi, c'est plus grave, parce qu'une connerie, on vous le reproche, alors qu'une erreur, on ne vous le reproche pas. C'est d'ailleurs un des thèmes du livre, c'est qu'on ne vous la reproche pas. C'est donc plus grave pour moi, mais ça, c'est rien à voir. C'est vraiment une formidable connerie. Ce n'est d'ailleurs pas une erreur, parce que je crois que dans sa tête, c'est un troussage de domestique. Parce que profondément, c'est vrai, il le ressentait, c'est ça chez lui. Mais le dire comme ça, c'était une grosse connerie. Qui aggrave son cas, au passage. Ah oui, ça aggrave son cas, mais d'ailleurs, c'était pas... Mais j'ai toujours analysé, quand j'ai fait une erreur, j'ai toujours tenu à les analyser pour ne pas les commettre de nouveau. Ce qui n'est pas le cas de ceux que vous attaquez dans le livre, et notamment de Jean-Luc Mélenchon. Notamment Jean-Luc Mélenchon, la gauche en tout cas qu'il représente, Jean-Luc Mélenchon. Les erreurs d'une fraction de la gauche, donc, que le sénateur, ancien sénateur, incarne. Vous dites que ce qu'il dit, ce qu'il fait, alimente le moteur du Rassemblement National, qu'il fait battre des records de vitesse au moteur du pire de la droite, c'est votre expression. Vous pointez aussi dans son discours et dans celui de cette gauche, ce que vous appelez des complicités pas inconscientes. En l'écrivant, vous pensiez peut-être à ces mots de Jean-Luc Mélenchon. C'était le mois dernier, au début du mouvement contre la réforme des retraites. Si vous voulez même, Madame Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux musulmans. Et pour une fois, elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans, et plus, tout le monde est fatigué. Donc, ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça. Un progrès en direction de l'humanisme ? Quel intérêt, Jean-Luc Mélenchon a-t-il de dire ça ? Vous savez, vous me demandez, vous aussi, vous avez commis des erreurs. J'ai failli en commettre une énorme. Figurez-vous qu'au moment des élections présidentielles, les dernières, au premier tour, comme je ne voulais pas voter Macron, comme je ne voulais pas voter Hollande, comme je voulais voter à droite, j'ai failli voter Mélenchon. J'ai eu un moment où j'ai été tenté. Vous vous rendez compte ? L'erreur énorme ! Pourquoi ça aurait été une erreur énorme ? Il y a eu beaucoup de Français qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Vraiment, ce que vous dites, c'est évident qu'il y a dans cette... Qu'est-ce que vous voulez critiquer, comme je l'ai fait, comme je l'ai fait à la télé, comme l'extrême droite, le danger néo-fasciste, etc., quand tout à coup vous avez, de la part de Mélenchon et de ses amis, la même violence, la même hargue, la même haine, le même mensonge. Comment vous pouvez dire, d'accord, je n'accepte pas ça d'extrême droite, et tout à coup, bon Dieu ! Dans cet édito que vous avez écrit dans ce numéro de Marianne, qui s'appelle « J'ai bon », celui qui cristallise en ce moment la haine autour de lui, c'est Emmanuel Macron, qui a dû momentanément quitter la salle du théâtre des Bouffes du Nord la semaine dernière, après une tentative d'irruption d'une dizaine de manifestants. Quelques heures plus tard, c'était, vous y revenez dans cet édito, La Rotonde, restaurant emblématique où il avait célébré ses scores du premier tour qui partaient en fumée, sans oublier les ministres régulièrement chahutés dans leurs déplacements, à l'image de Marlène Chappas, ceux qui reçoivent carrément des menaces de mort, comme Bruno Le Maire, Gérard Darmanin, récemment. Encore, je ne savais pas ça. Gérard Darmanin, vous dénoncez, vous, ce genre d'action ? Dans votre dernier édito, ça et bien d'autres choses. Les coupures d'électricité, l'irruption dans les locaux, la CFDT, la casse dans les manifs. Vous dénoncez ce genre d'action. Le mouvement social, dites-vous, est devenu asocial. Là, dans ça, je ne dis pas le mouvement social est devenu asocial. Je dis ça, c'est à l'intérieur du mouvement social, quelque chose que c'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand vous les regardez, c'est des réseaux asociaux. C'est asocial. S'il se comportait comme ça, avec Marine Le Pen, je serais extrêmement contre. Et pourtant, vous ne pouvez pas me soupçonner de la moindre sabbatue. S'il se comportait comme ça avec Mélenchon, je serais absolument contre. Mais il y a des principes. Il y a des principes. Je ne vais pas arriver à mon âge pour tout à coup piétiner tous les principes qui, pour moi, c'est fondamental. C'est pourquoi j'ai créé Marianne, qui est non seulement la République, le respect de l'autre, le respect de la différence. Mais Jean-François Kahn, vous dites que personne ne dénonce. Est-ce que je vais accepter le front commun du néo-stalinisme et du néo-fascisme, à mon âge ? Néo-stalinistes, là, les militants de... Je ne dis pas que les militants, etc. sont des néo... Mais la CGT, ses actions du point. Les néo-stalinistes niquent d'ailleurs que les gens tout à droite sont des néo-fascistes. Je dis que dans certaines méthodes, il y a une convergence entre des méthodes néo-fascistes et des méthodes néo-staliniennes. En plus, vous avez connu les méthodes néo-staliniennes, qui plus est. Je parle de ce que je connais. Qu'est-ce que vous ferez en 2022 s'il y a un deuxième tour Macron-Le Pen ? Moi, je pense qu'il faut l'empêcher qu'il y ait un deuxième tour Macron-Le Pen. Mais s'il y a un deuxième tour Macron-Le Pen, je vote Macron. J'allais dire Le Pen. Je vote Macron. Oui, je vote Macron. Sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation, mais il faut qu'il y ait d'autres alternatives que celles-là. On a retrouvé une archive de 1967, Jean-François Kahn. Moi, je vous ai connu à l'Europe au milieu des années 70, quand votre rendez-vous politique et d'information du matin était le moment le plus écouté de France. Vous voyez que je suis né sous Clémenceau. Non, non, on est à peu près de la même génération. Vous étiez souvent véhément, souvent en colère, même avec le sourire et large, avec votre style inimitable. Mais dès 1967, vous allez voir, vous installiez un ton pas commun, par exemple en évoquant 1917, pas le film de Sam Mendes, mais la révolution bolchevique. Il y a 50 ans, la révolution éclatait à Pétrograde. A l'époque, on accueillit ça avec un certain pessimisme, d'une part, mais également sans trop y croire. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'ignorer que cette révolution russe a ébranlé le monde. Il n'est qu'à prendre un journal, n'importe lequel, il n'est qu'à prendre le journal d'aujourd'hui. Et à toutes les pages, le Vietnam, le Moyen-Orient, presque toutes les informations que l'on lit, au fond, découlent de la révolution d'octobre. C'est vachement bien. Vous étiez déjà décontracté. Mais là, je commettais une erreur, non pas de constater ça qu'on a négligé, mais parce qu'il n'y a pas eu de révolution bolchevique, en vérité. C'est une grande erreur qu'on a commise, c'est de considérer un putsch comme une révolution. En fait, c'était un putsch d'une minorité armée représentant une minorité qui a pris le pouvoir par les armes. Et le fait même, et là, je commets une erreur en reprenant ce terme, de considérer que c'est une révolution a été une erreur. Il y a plein d'autres erreurs que vous évoquez dans ce livre, de nos erreurs et du refus de les reconnaître. Et je parle de l'histoire aussi. Exactement, c'est Cheplon. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. C'est à vous, vous restez avec nous. On va continuer à commenter l'actualité avec le 5 sur 5 de Maximus Wittek.